– Alors notre page spéciale, comme chaque soir, consacrée aux élections en Israël. Élections générales prévues pour le 17 mars prochain. On sait que la campagne a un peu de mal à démarrer pour ce qui est des débats de fond. En revanche, pour ce qui est des polémiques, on va dire qu'on n'en manque pas, on ne manque pas de piment. On va en discuter aujourd'hui parce qu'il y a eu plusieurs histoires qui se sont juxtaposées. On va en discuter avec vous, Aviera Magolan, bonsoir. – Bonsoir. – Journaliste, écrivain, merci d'être là. Merci à vous, Mickaël Brézachère également. Vous êtes membre du Likoud. Et puis, Dran Reven-Sapir, analyste politique d'A24 News, bonsoir également. Alors, je voudrais qu'on ait un petit exemple justement du climat dans lequel se déroule cette campagne avec le tout dernier clip, justement parce que ce sont des clips politiques qui sont choisis par les partis et par les listes pour communiquer, du Likoud. Donc la liste de Benyamin Netanyahou, vous allez voir, on manie l'humour, mais on essaie aussi d'aborder des sujets de fond avec un taux quand même très léger. À vous de vous faire une idée, regardez. – Sous-titrage Société Radio-Canada. – Mami, à la minute tu as-tu 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 ? – Nous sommes en arrière. – Oui, tu as-tu 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 ? – Oui, tu as-tu 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 ? – Et où sont-tu les enfants ? – Mais tu es le membre de la tête. Tu es nous envers. – Tu vois, c'est ou je, 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 c'est pas-tu ce, c'est pas-tu. – Non, 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 non. – C'est-tu, c'est-c'un, les enfants ne devraient pas-tout. – Et c'est-tu que nous ne devraient pas-tout. Les décisions sont en train de vous abonner à qui vous a l'abonner à qui vous a l'abonner. Les décisions sont en train de vous abonner à la fin de vous abonner. C'est juste le coup. Salut ! Pas de temps. Il faut préciser que c'est réalisé son trucage, c'est-à-dire que c'est bien Nétanéahou qui est en train de tourner. Avira Margolin, vous, ça ne vous fait pas trop rire. J'ai remarqué que vous êtes un peu interdite. Non, non, j'ai trop vu le truc. Depuis hier, on m'envoyait, tous mes amis de droite m'ont envoyé le clip qui est très bon, qui est très bon. Sauf que Netanyahou est trop maquillé. Il a l'air d'un papa ou d'un grand-père un peu hystérique, mais quand même, c'est drôle. C'est drôle. Mais ça résume finalement un programme électoral. Ça n'a rien à faire. Ça n'a rien à faire avec ce qui se passe en Israël. Vraiment, il s'agit vraiment des sujets un peu plus graves, un peu plus sérieux que ça. Puis, je ne pense pas que c'est lui qui sait comment garder les enfants d'Israël. Quand même, il faut le dire. Alors, Mikael Brezachère, là-dessus ? Je ne sais pas. Vous voyez beaucoup. Enfin, tous les partis qui font des tas de clips, c'est très sympathique pour le spectateur et tout. Est-ce que ça a une vraie influence ? Je ne sais pas. Je pense qu'on pourrait utiliser les deniers publics de façon plus intelligente, mais les goûts et les couleurs... Mais il y a un message ou pas ? Vous êtes... Oui, disons, le message est clair. C'est-à-dire qu'on ne confie pas ses enfants à n'importe qui et qu'il descend vers son public, vers le peuple et surtout pas les autres. Le message ne peut pas être montré. Les autres, c'est-à-dire les autres qui n'ont fait la guerre de Gaza, les autres qui n'ont pas fait une économie telle que Netanyahou a fait, etc., etc. Alors, ça pousse. Ça pose des questions, là. Alors, on va poser ces questions. Si, non, mais à Netanyahou qui a fait tout cela aux enfants d'Israël. Là, vraiment. Alors, Droré Van Sapir, il faut dire que c'est un moyen de communication qui est utilisé, on va dire, parce qu'il y a un débat qui est absent en ce moment. Et donc, on est résigné à, finalement, utiliser ce genre de clips dans cette campagne. Est-ce que le débat est absent ? C'est un contact qu'on pourrait peut-être relativiser, Jean-Charles, parce que quand même, il y a un débat. Le problème, c'est que ce que les médias israéliens retiennent avant tout, c'est les aspects plus croustillants, les affaires dont on va parler tout de suite, les différentes polémiques, les différents scandales, les affaires qui concernent Madame Netanyahou, les affaires qui concernent le financement de tel ou tel parti politique. Et les questions de fond, eh bien, la presse israélienne, les grands médias en Israël, les grandes chaînes de télévision israéliennes, les abordent moins parce qu'elles considèrent que ce sont des questions qui intéressent moins les spectateurs et donc les électeurs. Alors, ce clip, il est très sympathique, il est très bien fait, il a un message, tout de même, qu'on a abordé. Il a été immédiatement détourné par le camp d'en face, par le camp sioniste, avec des citations, notamment, de l'ancien numéro 1 du Mossad, « Je ne fais pas confiance en Netanyahou » et avec une phrase, avec un arrêt sur l'image, sur le visage de Binyamin Netanyahou, au beau bignot de ce clip, « Non, on ne peut pas confier nos enfants à Binyamin Netanyahou ». Donc, il y a propagande et contre-propagande. Concernant ce mode de propagande électorale, celui des clips un petit peu légers, avec des clins d'œil, avec de l'humour, on a un petit peu l'impression, ça peut surprendre peut-être, à première vue, que c'est la droite. On l'a vu avec Naftali Bennett, on le voit avec Netanyahou, qui semble utiliser ce mode de communication avec plus d'efficacité que la gauche, qui se contente de réagir et qui n'a pas encore, dans ce domaine, des petits films comme ça, dans le domaine de l'humour, en fait, qui n'a pas encore pris véritablement l'initiative, alors que le cliché consiste à dire que les politiciens de gauche utilisent plus facilement, ils sont beaucoup plus à l'aise avec les nouveaux médias que sont Internet et ce genre de petits films qui sont diffusés sur Internet et pas à la télé, d'ailleurs. C'est une question de l'argent, là. Il faut investir, et le Likud investit dans une manière plus efficace, il paraît. Mais là, vraiment, il y a quelque chose qui me fait vraiment, qui me rend vraiment triste. Les grands sujets d'Israël, vraiment, Israël est en train d'une crise économique, On ne la voit pas, la crise économique, mais il y a une crise quand même, une grande crise économique, il y a une grande crise d'identité, l'identité de l'État juif ou l'État démocratique, etc. Il y a une grande crise de la société vis-à-vis des problèmes de racisme, etc. Tout ça, on ne voit pas, ni gauche, ni droite. On parle de petits clips sympas, mais il y a des... Même si vous parlez de la gauche, c'est quoi le clip de Meretz, si vous voulez ? Il y avait la leader de Meretz qui chantait, qui dansait. Mais là, c'est une autocritique, parce que vous êtes membre du Meretz. Oui, oui, bien sûr. Parce que, est-ce que Meretz n'a rien à dire... Ils ne sont pas les seuls, visiblement, parce que personne... À part la danse et les chansons, vraiment, c'était vraiment... Moi, j'étais vraiment coincée. Par contre, encore une fois, la responsabilité est partagée. Je laisse la parole tout de suite à monsieur, entre le manque de messages clairs sur les grandes questions des partis politiques et aussi le fait, encore une fois, que les grands médias choisissent de braquer les projecteurs sur d'autres questions que ces grands médias considèrent comme plus croustillantes et plus à même d'intéresser le public. Oui. Donc, lequel est-ce que je suis là-dessus ? Je suis tout à fait ma partenaire. Effectivement, disons, Israël est un pays qui doit faire face à certains défis. Et disons que la gauche dise surtout pas Bibi et que Nathaniel, surtout pas les autres. Autre, je dirais, ça n'est pas rendre service à l'électeur qui doit faire un choix. Mais il y a un message quand même dans le... Non, le message est clair, mais le niveau du... C'est-à-dire que le territoire, c'est Herzog et Livni qui vont les céder. C'est ce que dit la bébisciteur. Oui, le bébisciteur. Non, la bébisciteur des enfants, vraiment, c'est... Disons que le public, en étant Netanyahou, qui est au pouvoir depuis une dizaine d'années, que Livni qui est passé d'un bord à l'autre et que Herzog, disons, c'est peut-être bon enfant et c'est sympathique, mais ça ne résout pas le problème de fond et le désaccord ou les avis sur lesquels le public doit se prononcer. Et puis si on regardait de... Si je venais aujourd'hui de la France, par exemple, quelle est la différence entre le Likoud et le consignisme ? Quelle est la différence entre gauche et droite en Israël ? On ne sait jamais. Parce qu'il y a tous ces jeux qui coûtent très très cher aux Israéliens. C'est-à-dire que les Israéliens paient très très cher pour cette élection. Et il s'agit de quoi ? Les défis d'Israël et les problèmes d'Israël, ça n'existe pas. Alors, il y a en plus ce scandale qui se rajoute un petit peu à cette campagne. Celui qui vise d'abord, on va parler de celui-là, de l'épouse du Premier ministre, cette affaire des bouteilles, on a vu tout à l'heure un reportage là-dessus. Ça, ça influe ou pas sur la campagne de Ravon Sapir ? Il y a une enquête qui pourrait être ouverte ce soir là-dessus. Il y a une enquête qui sera peut-être ouverte sur cette question, effectivement. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un scandale ou un mini-scandale qui touche la personne de l'épouse du Premier ministre. Et ça n'a jamais véritablement influencé sur le résultat des élections. Binyamin Netanyahou n'est pas vraiment un homme politique populaire. Mais majoritairement, les Israéliens, en tout cas les Israéliens sont plus nombreux à lui accorder leur confiance en ce qui concerne les capacités des différents politiciens en présence à gérer les affaires de l'État qu'à ses concurrents. Ça ne veut pas dire que Binyamin Netanyahou est un homme politique populaire. Ça ne veut pas dire que les scandales ou les mini-scandales qui touchent le train de vie, son train de vie déjà, celui de son épouse, et la manière dont son épouse gère la résidence du Premier ministre, qui est une résidence publique payée par les données de l'État et donc par l'argent du contribuable israélien. Ça ne veut pas dire que l'image publique de Binyamin Netanyahou n'est pas écornée par cette succession d'affaires. Mais les conséquences directes sur le comportement électoral des Israéliens sont en général assez faibles. Ce qui se passe en ce moment dans les sondages, et c'est important, c'est que les deux plus grands partis politiques en fait sont au coude à coude. Le Likoud a un petit peu progressé ces derniers temps dans les sondages et le Cansonniste sont tous deux autour de 25-26 mandats. Or, tant que l'une de ces deux formations n'aura pas acquis un avantage certain sur l'autre, eh bien, les différents partis politiques vont chercher des sujets qui pourraient briser cette égalité entre les deux grandes forces politiques. Alors ça peut être les scandales autour de Sarah Netanyahou, ça peut être, et on va en parler probablement, l'histoire des associations proches de la gauche israélienne dont des questions sont posées concernant le financement. En tout cas, tant que cette égalité persiste dans les sondages, on assistera à une série de scandales ou de mini-scandales parce qu'il semblerait que ni les questions politiques, sécuritaires, diplomatiques, ni les questions économiques et sociales n'aient permis à l'un des deux blocs, à l'une des deux grandes formations d'acquérir un avantage certain, incontestable, sur son concurrent, en tout cas dans les enquêtes d'opinion. – Alors, ces scandales financiers qui viennent, là, maintenant, ces soupçons de financement occulte, Avira Magolane ? – Toutes les histoires autour de Mme Netanyahou, c'est vrai, c'était toujours, on parle, on en parle beaucoup, mais ça ne change pas beaucoup. Et je peux imaginer, je peux penser à ce jour-là, après les élections, ou bien dans le cas où Netanyahou, face à face à un échec, va être quitté par des amis, et les amis autour de lui vont parler pour la première fois au journaux. Et ça, vraiment, ça va être très, très intéressant parce qu'il y a toute une manière, toute une politique de cache-cache, là, autour de Netanyahou, pour le moment, ou bien, je ne pense pas, même s'il va gagner, et je pense qu'il va gagner, il va gagner, pas seul, mais avec Naftali Bennett, parce que c'est pas, on ne peut pas parler, dehors de Likoud et le camp sioniste. Il y a aussi Bédaftali Bennett qui fait partie de la droite israélienne. C'est vrai, tentable de coalition, mais Némi Netanyahou a l'avantage sur Airblog. Voilà. Alors là, après un an, ou je ne sais pas, quelques mois, ça peut craquer. Ça peut craquer, ce jeu de cache-cache autour de Mme Netanyahou, ça ne va pas résister pour toujours. – Et quel vrai erreur, là-dessus ? – Disons, c'est une histoire certainement très croustillante qui aide à vendre, disons, les feuilles de chou, mais dans un pays où il y a des questions sociales, économiques, ou même sécuritaires, j'ose espérer que la femme du Premier ministre n'a pas besoin d'arrondir ses fins de mois en détournant le recyclage des bouteilles. Je dirais que c'est... – Est-ce que c'est grave ? Si c'est vrai pour vous, est-ce que c'est grave ? Est-ce que ça mérite ? – C'est quelque chose qui ne doit pas se faire. – Est-ce que c'est une affaire d'État ? – Une affaire d'État, certainement pas. C'est quelque chose de déplaisant et qui ne doit pas se passer. Mais ce n'est pas pour autant que son mari est bon ou mauvais. Disons, c'est le niveau du débat qui... – Il fait un effort pendant longtemps, vraiment. Il fait un effort extraordinaire pour cacher les problèmes qu'on a autour de cette femme. Et c'est cet effort qu'il fait qui nous concerne, autant que citoyen d'Israël. Ce n'est pas ce que madame fait, c'est que la famille fait. C'est ce que monsieur le Premier ministre fait pour cacher les problèmes conjugaux. – On a entendu plusieurs personnalités. L'opposition israélienne, l'ancien ministre des Finances, Pierre Lapid, l'ancienne présidente du Parti travaillé, Shélie Kremovich, dirait qu'il ne fallait pas s'attaquer à madame Netanyahou parce qu'on rentre dans le domaine du privé, on rentre dans le domaine des rumeurs sur la vie privée du couple Netanyahou, sur le train de vie du couple Netanyahou. Et ce n'est pas un domaine public. On peut également considérer, comme peut-être vient de le faire Abirama Golan, qu'à partir du moment où la résidence du Premier ministre est financée par les deniers de l'État, à partir du moment où Sarah Netanyahou est une personnalité publique, eh bien on peut peut-être s'intéresser à son train de vie, à la manière dont elle gère la résidence du Premier ministre, dont elle traite les employés qui se sont succédés avec une grande vitesse de turnover comme ça à la résidence du Premier ministre. Mais concernant l'affaire du financement des associations proches de la gauche, ça c'est aussi... On va en reparler parce que malheureusement, ce soir, on n'a pas le temps de tout évoquer. Merci Dror Even Sapir, Avira Magolan, merci Michael Brezachère également. Dans un instant, l'invité du Grand Direct. Merci à vous.